Donc j'y vais ? Oui, j'ai appuyé sur le bouton rouge, je crois. Alors, bonjour à tous, merci Fabrice de l'invitation. Donc, comme il l'a dit, je suis historien et je m'intéresse à l'histoire des machines, pas a priori en premier lieu les machines agricoles. Et donc, pour être très clair, je vais essayer de répondre à la question que Fabrice m'a posée, puisqu'il m'a posé une question, je vous lis la question qu'il m'a posée. Comment l'histoire désorientée des techniques peut-elle nourrir la réflexion sur la souveraineté technologique des paysans ? Comment l'histoire désorientée des techniques peut-elle nourrir la réflexion sur la souveraineté technologique des paysans ? Donc c'est une question un peu vertigineuse et terrifiante, il faut bien dire ce qu'il y a. Et donc je vais essayer d'y répondre. Donc c'est une mise en bouche. Je ne vais pas vous présenter des résultats de recherche empirique, ni vous faire un bilan historiographique. Je vais essayer de poser quelques questions, prendre quelques exemples, pour inaugurer la discussion, pour ouvrir le débat qui va avoir lieu pendant toute la journée entre les chercheurs et les praticiens, puisque c'est bien ça l'enjeu, si j'ai bien compris. C'est de nourrir mutuellement ce que les chercheurs sont en train d'essayer de construire pour penser les politiques du machinisme agricole, puisque le point de départ du projet Paul-Mars, c'était de réfléchir aux logiques et enjeux du surequipement agricole, qui caractérise le monde paysan contemporain. Donc tu as évoqué le fait que le problème de ce machinisme agricole est une question qui se pose depuis les années 70. Moi, je vais essayer de réinscrire ça dans une durée un petit peu plus longue, parce qu'en fait, je ne suis pas historien des périodes très récentes. Je m'intéresse à des périodes plus anciennes. Mais je crois qu'en fait, ce qui se passe depuis l'après 1945, où il y a une accélération considérable du processus, c'est finalement la radicalisation et l'accélération de dynamiques qui s'inscrivent dans une plus longue durée. Donc je vais essayer de réfléchir à ça. Alors, comment l'histoire désorientée des techniques peut nourrir la réflexion sur la souveraineté technologique des paysans ? Je répète la phrase des tas de fois parce qu'elle m'intimide un peu et c'est assez compliqué. Donc d'abord, l'histoire désorientée. Ça implique évidemment qu'il y a dans notre imaginaire collectif, dans les discours des politiques publiques, une histoire orientée. Or, l'histoire des technologies agricoles, du machinisme agricole, s'inscrit très clairement dans une lecture évolutionniste, linéaire, c'est-à-dire très orientée par une certaine flèche du temps, par une certaine conception de ce qu'est le progrès technique. Et c'est vrai que l'histoire du progrès agricole tel qu'on la raconte de façon fréquente, tel qu'on continue de la présenter, je vous ai mis ce que vous connaissez tous sans doute bien mieux que moi, le rapport publié, le rapport sur l'agriculture telle qu'elle devrait être en 2025, qui doit être une agriculture high-tech, une agriculture robotisée, une agriculture utilisant tous les outils numériques pour améliorer la productivité agricole. Donc tout le discours actuel sur les technologies agricoles réactive très clairement un vieil imaginaire modernisateur, considérant l'histoire un peu de façon linéaire, évolutionniste. Il y aurait eu des progrès successifs qui auraient permis à la fois d'accroître les rendements, d'accroître la productivité du travail, d'accroître l'efficacité de l'agriculture, avec un récit dominant qui est marqué par le fait que les sociétés anciennes étaient des sociétés marquées par la contrainte, par la misère, par la fragilité, par l'ignorance également à l'égard des processus du vivant, et que le progrès aurait été la maîtrise croissante, le développement d'outils techniques de plus en plus puissants qui permettent d'avoir une maîtrise croissante sur le monde vivant et sur le travail agricole. Donc, moi, ce que je vais essayer d'évoquer, en faisant une sorte de bilan de la façon dont les historiens pensent cette question, je vais essayer de voir comment on pourrait construire une histoire désorientée du machinisme agricole, c'est-à-dire une histoire qui ne s'inscrirait pas dans cette lecture linéaire, évolutionniste, un peu déterministe, considérant toujours que le progrès, c'est l'accroissement de la productivité, c'est l'accroissement du gigantisme, c'est l'accroissement de la puissance des grosses machines, et j'aimerais essayer de voir comment on peut imaginer construire un autre récit historique adapté aux enjeux contemporains. Puisqu'en fait, l'histoire, c'est toujours des récits qu'on se raconte pour justifier ce qui existe aujourd'hui, et il y a toujours plusieurs récits historiques. Et la lutte politique contemporaine, c'est aussi une lutte historique sur plusieurs manières d'interpréter le passé. Il y a la lecture dominante, surplombante, celle qui est promue par les pouvoirs publics, et qui, pour justifier ces politiques de modernisation actuelles, les réinscrivent dans une lecture évolutionniste du passé du machinisme agricole. Donc qu'est-ce que pourrait être une histoire désorientée du machinisme agricole ? Une histoire qui ne s'inscrirait pas justement dans cette espèce de télos, un peu déterministe, évolutionniste des grosses machines. Alors, je crois qu'on pourrait faire... Je vais proposer, en fait, de distinguer quatre... Alors, l'histoire du progrès agricole, elle est essentiellement articulée à l'histoire de l'augmentation de la productivité du travail. C'est-à-dire, moins il y a de paysans, en gros, et plus il y a de progrès agricole. Et le récit historique de l'évolution de l'agriculture contemporaine depuis le XIXe siècle, c'est ça. En gros, le progrès agricole est de plus en plus identifié à la capacité à développer des grosses machines qui accroissent la productivité du travail, c'est-à-dire la surface qui peut être travaillée par un paysan. Et moins il y a besoin de travail humain, plus il y a de progrès agricole. Donc, évidemment, cette lecture orientée, évolutionniste, et articulée à cette fascination pour la productivité, elle rend aussi invisible d'autres manières de penser l'histoire des évolutions techniques, de l'évolution de ce machinisme agricole. Donc, je vais essayer de proposer, là, par exemple, c'est quelques indicateurs assez classiques de ce qu'on considère comme le progrès agricole. La diminution du nombre d'actifs, la part des actifs agricoles dans la population active, qui a diminué considérablement, l'évolution du nombre des exploitations. Et pour beaucoup qui sont à la tête des politiques agricoles actuelles, le progrès futur de l'agriculture, c'est continuer d'accroître la taille des exploitations, continuer de diminuer le nombre de paysans et d'exploitants agricoles, dans une logique, évidemment, de compétition internationale, où il faut conquérir de nouveaux marchés, faire baisser les coûts de production. Donc, ce récit qui est vraiment dominant, qui cadre la façon dont on pense les technologies agricoles, leurs fonctions, leur utilisation, et la nature même de ce qu'on appelle les machines agricoles, rend invisible toute une série d'autres logiques, qui sont celles qui me semblent être au cœur du projet de l'atelier paysan. Ce que vous appelez la souveraineté technologique, c'est finalement essayer de retrouver des types de technologies, des types de machinismes, qui ne s'inscrivent pas uniquement dans ce récit téléologique de l'accroissement de la productivité et du grand machinisme, mais qui essayent de réinventer un autre machinisme, d'autres trajectoires technologiques, d'autres manières d'innover, de s'approprier les objets techniques, pour répondre à d'autres besoins que cette seule hausse de la productivité, qui aboutit à ce que Pierre Dupont et Bitoum appellent le sacrifice des paysans. C'est-à-dire, là, on arrive à une sorte de limite ultime de cette logique. Alors, je crois que je distinguerais, en fait, quatre manières de repenser l'histoire de ce progrès agricole, d'interroger cette question, cette histoire linéaire, cette histoire orientée vers le présent du machinisme agricole, quatre manières, finalement, de faire une histoire désorientée des technologies agricoles. Donc, je vais juste essayer de dresser une petite typologie. Il y en a plein d'autres possibles, sans doute, et c'est très discutable, mais c'est un peu les quatre chemins qui pourraient être creusés pour inventer un autre récit historique adapté aux enjeux sociaux, environnementaux et politiques contemporains autour du machinisme agricole. Et donc, ces quatre manières de faire une histoire désorientée, ça serait d'abord de revenir et de réfléchir, je pense, sur la question de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité ? Qu'est-ce qui permet de parler de progrès ? C'est une question, en fait, de type d'indicateur, de type... Ça dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde la productivité du travail, si le progrès est identifié à la diminution du nombre d'actifs agricoles pour produire, évidemment, on peut construire ce récit progressiste. Mais si on prend d'autres indicateurs, on peut réinterpréter très différemment l'histoire du grand machinisme agricole, non pas comme un progrès, mais plutôt comme un réglé ou comme un ensemble de processus qui soulève des problèmes très vifs. Une autre manière de faire, c'est le deuxième point que j'évoquerai, c'est une autre histoire, une histoire désorientée du progrès agricole. Ce serait une histoire qui ne prend pas seulement le point de vue des ingénieurs ou des discours des politiques publiques, mais c'est une histoire qui essaye d'être attentive aux pratiques réelles des agriculteurs, du monde paysan dans sa diversité, de ne pas simplement s'intéresser à l'histoire des vaincus, puisqu'en réalité, l'histoire du progrès agricole, c'est très largement l'histoire des vainqueurs, qui a été écrite par les vainqueurs. Et tout le défi du travail des historiens, c'est de retrouver les pratiques et les discours de ceux qui ont été vaincus. Et qui n'ont pas été vaincus dans le silence ou dans l'inaction, mais qui n'ont cessé, en fait. C'est ce que découvrent les historiens de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils ont cessé d'être très critiques par rapport à ce qui se passait. Ils n'ont pas arrêté d'essayer de développer d'autres solutions. Ce sera justement la troisième manière de faire l'histoire désorientée, selon moi, c'est de redécouvrir ce que j'appellerais des lignées technologiques avortées ou marginalisées, c'est-à-dire toute une série d'autres pratiques techniques qui ont été mises à l'écart de ce grand récit évolutionniste linéaire de l'histoire dominante. Donc de redécouvrir, de retrouver en fait des univers machiniques, technologiques, rendus invisibles par ce récit dominant. Et puis la quatrième façon, ça serait d'interroger finalement ce que j'appellerais la coexistence des réalités techniques. C'est que l'histoire du progrès agricole, l'histoire du machinisme agricole, ce n'est pas l'histoire des révolutions technologiques successives qui restent toujours dans le même sens. C'est la lutte permanente entre plusieurs projets politiques autour du développement des machines, autour du développement. Et c'est en fait l'histoire, c'est aussi l'histoire d'une lutte politique et d'une victoire politique de certains intérêts économiques, de certains intérêts industriels, puisqu'en fait l'histoire du machinisme agricole, c'est largement la victoire d'une certaine conception de l'industrialisation qui doit primer sur les enjeux propres du monde agricole. Et de plus en plus, depuis deux siècles, le monde agricole, le travail des paysans, en fait a été mis au service d'un projet industrialiste plus global. Et l'agriculture devient un marché pour accompagner, développer d'autres secteurs d'activité. Et donc les intérêts proprement agricoles, la question de la souveraineté des paysans ne se posent pas, puisque toute l'histoire du progrès a été construite finalement comme un projet visant à éliminer la souveraineté des paysans, les paysans étant considérés comme ceux qui ne savent pas, qui agissent par routine. Et ça c'est un phénomène assez massif tout au long du 19e et du 20e siècle. C'est-à-dire les paysans ont été construits comme ceux qui devaient être éduqués, comme ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient à travers leur travail, à travers leurs pratiques techniques. Et donc on verra, on pourrait faire une histoire qui serait plus une histoire non pas linéaire, révolutionniste, mais une histoire de conflits permanents entre des rationalités technologiques opposées et successives. Bon, donc vous voyez que le programme est vaste, tu m'avais dit une demi-heure. 20 minutes ? 45 minutes. Bon, en plus ça va être un peu désordonné sans doute, je m'excuse par avance. Donc le premier point que je voulais évoquer c'est, quand on parle de progrès, d'une histoire orientée des technologies agricoles, comme je le disais, l'indicateur, l'élément principal qui est pris en compte pour juger de l'intérêt de telle ou telle machine agricole, l'élément principal qui a été pris en compte c'est cette question de la productivité du travail. C'est-à-dire, le machinisme agricole devait d'abord diminuer le nombre d'actifs agricoles, devait permettre à un paysan de produire en quantité croissante. Mais évidemment, en focalisant sur ce type de mesures, sur ce type d'indicateurs, on oublie toute une série d'autres éléments, d'autres critères d'analyse, qui donneraient une image très très différente du machinisme agricole contemporain. Donc je ne vais pas insister trop trop longuement. Mais si on prend par exemple, évidemment, les questions qui deviennent de plus en plus centrales dans le débat contemporain autour du vivant, autour de l'environnement, autour des pollutions, on voit que l'histoire du grand machinisme agricole, c'est l'histoire d'un accroissement des contaminations des milieux physiques, c'est l'histoire d'un accroissement de la dégradation des sols, c'est l'histoire d'une standardisation des paysages et des milieux, c'est l'histoire aussi d'une efficacité décroissante en réalité. Si on prend juste cette question de l'efficacité, l'efficacité énergétique de l'agriculture contemporaine. La notion d'efficacité, elle est extrêmement ambivalente et complexe. Et je crois que la lutte politique, elle porte précisément sur la définition de ce qu'on appelle efficacité. Puisque dans les rapports officiels, comme celui que je montrais au début, comme dans les discours publics, c'est toujours au nom de l'efficacité, qu'on encourage un grand machinisme agricole, qu'on encourage les principaux acteurs, ce que vous évoquerez plus précisément lorsque vous analyserez quels sont les acteurs de ce surequipement contemporain de l'agriculture, c'est précisément au nom d'une certaine conception de l'efficacité que s'impose ce grand machinisme agricole qui détruit l'agriculture, qui détruit le monde paysan, qui détruit les sols. Or la question de l'efficacité, où Christophe pourrait en parler plus longuement, si on s'intéresse par exemple à l'efficacité énergétique, on peut dire que l'histoire de l'agriculture depuis 150 ans, c'est l'histoire d'une inefficacité croissante en termes de rendement. Il faut de plus en plus d'intrants chimiques, il faut de plus en plus de pétrole, d'énergie fossile, pour produire une quantité de plus en plus limitée de céréales, de production agricole. On le sait, il y a de plus en plus de travaux depuis les années 1970 qui montrent que dans le cas du maïs par exemple, on est passé de 10 calories produites pour une calorie investie à à peu près un ratio de 3 calories produites pour une calorie investie du fait de ce surequipement machinique, de la dépendance croissante des technologies agricoles à l'égard des énergies fossiles, à l'égard du pétrole, à l'égard de ce type de combustible. Donc ce qu'on appelle les révolutions vertes, les révolutions vertes successives, dans l'histoire habituelle, on distingue toute une série de révolutions. Donc il y a les révolutions agricoles du XVIIIe, et puis à partir du XIXe siècle, les révolutions agricoles s'identifient de plus en plus à des révolutions techniques, à des révolutions machiniques, et à l'adoption de grosses machines de plus en plus puissantes qui doivent permettre d'augmenter la productivité des travailleurs agricoles. Mais si on s'intéresse à l'indicateur non plus de la productivité du travail, mais à l'indicateur énergétique, on se rend compte que ce grand machinisme agricole, en fait, est contre-productif et a des rendements de plus en plus décroissants. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus d'énergie pour produire des calories alimentaires. Et là, on arrive évidemment à une sorte d'impasse qui rejoint la question, qui est pour moi une question fondamentale, qui est la question de la contre-productivité de la modernité industrielle qu'on observe dans toute une série de secteurs, pas seulement dans l'agriculture. C'est ce que Ivan Illich, le grand philosophe des technologies alternatives, des technologies autonomes des années 70, avait déjà bien analysé. C'est tout ce qu'il disait sur le développement des grandes technologies modernes, le développement des grandes institutions modernes qui deviennent contre-productifs, passer à une certaine échelle. Il prenait l'exemple fréquent de la voiture. La motorisation automobile ne nous a pas fait gagner du temps puisqu'il y a de plus en plus d'embouteillages et donc il faut consacrer un temps de plus en plus important à travailler pour avoir un salaire pour payer cette grosse voiture. Donc, pour analyser le progrès des déplacements, on mesure ça en temps de transport et en vitesse de déplacement. Mais si on prend des critères plus subtils, combien il faut de pétrole pour parcourir une distance, combien de temps on met pour parcourir telle distance, si on prend en compte le contexte social, l'allongement des déplacements, on voit bien que la voiture n'est pas finalement un progrès puisqu'elle n'augmente pas tant que ça le temps gagné dans les transports. C'est ce qu'il appelait la contre-productivité. Or, dans le monde agricole, dans la production agricole, le phénomène, et je pense que c'est un truc sur lequel il faut enquêter assez précisément, c'est-à-dire enquêter sur ces phénomènes de contre-productivité agricole pour cadrer, pour contrer le discours permanent sur l'efficacité du grand machinisme et sur cette lecture simpliste de ce qu'est l'efficacité technologique. Donc là, il y a un enjeu très important dans une perspective historique de montrer ses impacts négatifs, notamment la question des pollutions, la question de l'érosion des sols, qui sont les deux enjeux fondamentaux dans une perspective agricole et paysanne. Il faut bien montrer que ça, c'est largement le fruit aussi de ces choix technologiques du passé qui ont été faits en se focalisant uniquement sur la productivité du travail et en oubliant, en fait, une grande partie du reste du monde vivant. Donc ça, c'est, je crois, un enjeu important. C'est le premier point que je voulais évoquer. Et ça, il y a plein de sujets de recherche potentiels à développer pour analyser ces phénomènes de contre-productivité dans chaque type de production agricole, dans chaque type de situation agronomique. Alors le deuxième point, le deuxième axe de réflexion pour inventer une histoire désorientée, pour armer la critique de l'atelier paysan, je dirais que ce deuxième axe, c'est, je pourrais rappeler, une histoire des résistances sociales et des oppositions oubliées à l'égard du grand machinisme. Puisque l'histoire de ce progrès agricole ne s'est pas faite de façon inévitable, linéaire, dans une sorte d'enthousiasme global et d'adhésion universelle. C'est une histoire sociale qui a pris des formes très diverses de résistance. On y reviendra dans l'après-midi lorsqu'il sera question des technocritiques contemporaines, des mouvements citoyens et des mouvements d'opposition pour enrayer cette marche du progrès machinique tel qu'il est pensé par les pouvoirs publics. Or, pour armer ces luttes contemporaines, pour armer aussi l'émergence de mouvements politiques autour de ces questions-là, il est, je crois, intéressant de les réinscrire dans une histoire des luttes passées, dans une histoire des luttes sociales, puisque le monde paysan a souvent été pensé comme un monde dépolitisé, un monde peu organisé, un monde qui, contrairement au mouvement ouvrier traditionnel, un monde qui ne s'inscrivait pas dans des logiques de lutte sociale. Mais en fait, toute l'histoire de la modernisation technologique agricole, c'est une histoire de lutte sociale, de luttes par en bas qui ont été négligées. Alors, sur cette... Et ça, c'est assez logique et c'est assez... Alors, le problème, c'est que comme on focalise surtout sur l'après 1945, ça tend un peu à rendre invisibles ces luttes anciennes, parce qu'après 1945, le phénomène s'est tellement accéléré et la violence symbolique sur les paysans a tellement été puissante que les possibilités de s'exprimer, de contester, de résister ont été assez difficiles et assez fragiles après 1945. Mais si on s'inscrit dans une plus longue durée, en réalité, cette prémise du grand machinisme agricole, on fait l'objet d'énormément de débats dès le milieu du 19e siècle, dès le début où les pouvoirs publics commencent à considérer que les machines sont une solution pour le progrès de l'agriculture, et ça, ça s'opère au milieu du 19e siècle, ça s'opère lorsque s'invente une nouvelle conception notamment autour de la machine à vapeur. C'est-à-dire, la machine à vapeur, ça devient le grand totem du progrès technique, d'un nouveau machinisme puissant. Or, le gros problème au 19e siècle, c'est que les paysans, le monde agricole va adopter très tardivement la vapeur, c'est-à-dire ce nouveau système technique et machinique qui incarne le progrès des sociétés. Là, il y aurait un truc intéressant à développer sur les résistances du monde agricole à la vapeur. Puisqu'en réalité, l'agriculture, dès le début du 19e siècle, lorsque les machines à vapeur commencent à être utilisées dans l'industrie, beaucoup imaginent leur utilisation pour mécaniser l'agriculture. Or, tout au long du 19e siècle, personne ne veut utiliser l'agriculture, ne veut utiliser la vapeur et le charbon dans l'agriculture. Il y a une sorte de résistance quasiment généralisée qui... Alors, on pourrait... Donc, il y a une très forte résistance, mais qui n'est pas forcément théorisée, qui s'opère par en bas et qui prend... Il y a de très bonnes raisons de s'opposer à cette modernité de la machine à vapeur qui incarne le progrès au 19e siècle. On pourrait évoquer quelques arguments. D'abord, le coût du combustible. La machine à vapeur, c'est une technologie qui désapproprie le paysan de son autonomie parce qu'il rend dépendant de l'extérieur. Il rend dépendant de l'extérieur pour construire ces grosses machines qui nécessitent des techniciens, qui nécessitent de techniques de construction et des spécialistes parce que la machine à vapeur, c'est une technologie compliquée, dangereuse, qui est d'emblée prise en charge par les ingénieurs des mines. Et donc, adopter la vapeur, y compris dans les grosses exploitations agricoles, c'est s'en remettre, c'est abandonner sa souveraineté technologique pour s'en remettre, pour se remettre entre les mains des ingénieurs des mines qui deviennent les promoteurs et les accompagnateurs de cette mécanisation, de ce grand machinisme par la vapeur. Par ailleurs, les paysans du 19e siècle ne voulaient pas la vapeur parce que c'est une technologie dangereuse. C'est une technologie extrêmement dangereuse qui ne peut être utilisée que dans un cadre contrôlé, surveillé et qui est beaucoup plus difficile à utiliser dans les champs. Il a fallu inventer, par exemple, les machines locomobiles qui pouvaient être déplacées pour pouvoir utiliser la vapeur en agriculture. Surtout, la vapeur était totalement inadaptée aux besoins réels des paysans. Et comme j'y reviendrai tout à l'heure, les paysans vont développer leur propre système technique au 19e siècle totalement à l'écart du monde du progrès technique. D'où une incompréhension tout au long du 19e siècle et quasiment jusqu'en l'entre-deux-guerres entre, d'un côté, des élites qui identifient le progrès au grand machinisme à l'adoption de ces nouveaux systèmes fondés sur les énergies fossiles et, de l'autre côté, un monde paysan qui refuse avant 1945 très largement ces nouvelles trajectoires fossiles parce qu'elles apparaissent à la fois inadaptées, elles apparaissent contraires avec leur autonomie en termes de travail, en termes de mise au point des technologies. Et donc, il a fallu beaucoup d'efforts et il a fallu un travail de persuasion pour convaincre le monde paysan de rentrer dans le monde des énergies fossiles. Et ce travail de persuasion, il se prépare sur la longue durée depuis le 19e siècle et il est en place à partir de 1945 et à partir de 1945, il va se déployer de façon véritablement massive. Alors, dans la première moitié du 19e siècle, au moment où commence à émerger ce discours sur le progrès de l'agriculture qui passe nécessairement par l'adoption des grosses machines mis au point d'abord pour l'industrie, il faut rappeler qu'à l'époque, ces mots qu'on emploie à la technologie, machinisme, innovation, sont des concepts, des notions qui n'ont pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Le mot machinisme, qu'on emploie aussi dans l'atelier paysan, qu'est-ce que serait... Le mot machinisme, c'est un mot qui a d'abord une connotation très négative. C'est un mot qui a été inventé, c'est un néologisme qui est apparu dans les années 1840 pour dénoncer justement les nouvelles grosses machines et la nouvelle représentation du progrès technique qui naît en Angleterre. Et le machinisme, en fait, c'était un système social très inégalitaire, fondé sur l'exploitation, fondé sur le contrôle de la technique par quelques grands industriels, quelques grands capitalistes qui aboutissaient à désapproprier les acteurs de leur propre souveraineté technologique. Donc au fond, au XIXe siècle, ce qui domine en matière d'agriculture, c'est la question de la prudence qui va rapidement être considérée et requalifiée dans les discours agronomiques et industrialistes comme de la routine ou de l'ignorance. Ce qui était de la prudence va être une sorte de sage prudence, une sorte de relation. Mais la prudence, c'est justement une connaissance de son milieu technique, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire, des risques qu'il y aurait à adopter des machines justement trop puissantes ou trop consommatrices ou trop dangereuses. Et la prudence, c'est essayer d'adapter un système technique à ses propres besoins, à son contexte social, à son contexte environnemental. Donc le monde, c'est pour ça que je vous ai mis cette image qui incarne cette ambivalence parce que c'est la vignette qu'on trouve sur le journal d'agriculture pratique qui est publié à partir du milieu du XIXe siècle et qui va jouer un rôle assez important dans la diffusion de cette nouvelle représentation du progrès scientifique à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais même dans ce journal, en fait, dans ce journal, il y a une très grande prudence à l'égard de ces grandes machines vantées, défendues par les ingénieurs des mines. Et d'ailleurs, le slogan de ce journal pratique, c'était progrès avec prudence, pratique avec science. et le journal, il est dirigé par un personnage assez intéressant qui s'appelle Barral, qui était à la fois Pierre Barral, qui était à la BA2RAL dans les années 1850-60. C'est lui qui publie ce journal. C'est un ingénieur polytechnicien. Au départ, c'est un ingénieur polytechnicien spécialiste de la chimie, notamment, il va faire toute une série d'enquêtes sur la qualité de l'eau, il va... Et il va s'intéresser peu à peu à partir des années 50 au machinisme agricole et aux sciences agronomiques. Et il va devenir un grand promoteur des machines agricoles. Mais on voit bien que sur... Donc là, cette image, en fait, c'est l'high-tech agricole tel qu'on se la représente dans les années 1860. Et vous voyez que le high-tech agricole tel qu'il est incarné dans les années 1860, c'est un high-tech encore fondé sur la coexistence de mondes techniques très, très différents. Et toutes ces machines, en fait, sont des innovations du milieu du XIXe siècle. Alors ce qui est marrant, c'est, vous voyez, il y a le Hague-Duc avec le chemin de fer. Il y a trois machines à vapeur sur l'image qui montrent bien la fascination, y compris dans le monde agricole, pour ce nouveau système technique puissant permettant de développer de la force de façon beaucoup plus importante que sont les énergies fossiles. Donc là, vous avez à la fois une locomobile à vapeur utilisée notamment pour actionner des machines à battre, vous avez un bâtiment avec une grande cheminée où on voit de la fumée qui sort à l'arrière-plan et on peut imaginer, je ne sais pas ce que c'est comme bâtiment, mais on peut imaginer que c'est un bâtiment, ça peut être une tuilerie, ça peut être une brasserie, ça peut être toute une série d'activités utilisant, parmi ces activités, qui utilisent les premières machines à vapeur. Et vous avez à l'arrière-plan une locomotive pour le transport. Donc là, on voit que dans l'imaginaire de ce journal, le système technique de la vapeur, il est déjà présent. En même temps, vous avez essentiellement des outils à maniement manuel et à traction animale. C'est-à-dire que les deux sont considérés non pas contradictoires, mais comme coexistants de façon relativement harmonieuse. Mais vous voyez, si on regarde la forme des animaux, on voit qu'on est déjà aussi dans un monde de la zootechnie, c'est-à-dire ces animaux qui sont assez puissants, assez gros. On est justement 20 ans après l'apparition de la zootechnie, l'institutionnalisation de la zootechnie dans les premières écoles d'agronomie. Et donc, cette image, elle me paraît assez intéressante parce qu'elle témoigne du fait qu'on est encore, y compris dans les sphères scientifiques, industrialistes, y compris dans ces premiers journaux avicoles à destination du monde paysan, mais publiés en fait par des ingénieurs polytechniciens qui ne sont pas eux-mêmes issus du monde paysan, même dans ce type de publication, il y a une ambivalence, une prudence et la mise en avant de la prudence comme étant une vertu positive. On n'est pas du tout dans la fascination pour le grand machinisme. Or, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à cette époque-là, effectivement, les résistances sociales à l'égard de ce grand machinisme qui commence à apparaître sur le continent européen et qui se met en place autour de ces grandes technologies de la vapeur, il prend plein de formes. Il prend la forme, par exemple, de résistances sociales très concrètes contre ces premières grandes machines au milieu du XIXe siècle. Il faut rappeler qu'il y a toute une série d'émeutes paysannes qui accompagnent l'essor du grand machinisme, d'abord dans l'agriculture capitaliste britannique, puisque c'est les Anglais qui introduisent en premier le grand machinisme agricole dans un contexte où l'agriculture britannique, c'est une agriculture avec de grands propriétaires fonciers, d'énormes domaines contrôlés par la grande aristocratie. Et donc, ces grands cultivateurs possèdent d'importants capitaux et leur objectif, c'est d'éliminer au maximum la main-d'oeuvre. Et donc, dans le cas britannique, c'est très net que dès le début du XIXe siècle, à un moment où l'exordre rural s'intensifie, où on a besoin de main-d'oeuvre dans les villes pour travailler dans les usines, le projet du machinisme agricole va consister à éliminer le maximum, notamment les travailleurs pauvres, les journaliers agricoles, les ouvriers qui se déplacent dans l'année pour réaliser telle ou telle opération. Et le machinisme est d'emblée pensé comme un instrument visant à éliminer le maximum de main-d'oeuvre. Et c'est dans ce contexte que naît le grand machinisme agricole en Angleterre, qui va s'accompagner de résistances sociales très importantes. Je rappelle juste les grandes émeutes du capitaine Swing, qui sont assez mal connues en France, mais qui sont des révoltes, en fait, de journaliers agricoles au début des années 30, contre les premières grandes machines utilisant la vapeur ou utilisant des moteurs non manuels pour accroître le travail du bâtage. À une époque où le bâtage des céréales était une opération fondamentale après la récolte, puisque ça donnait du travail à des populations rurales qui, à cette époque de l'année, étaient sans activité, sans occupation. Et donc, et en 1830, vous avez des centaines de machines à battre qui commencent à être introduites dans les grands domaines agricoles anglais qui sont incendiées, détruites dans tous les comtés du sud de l'Angleterre. Il se passe la même chose en France, mais dans un contexte très différent, puisque la France, c'est un pays de petites propriétés rurales. L'une des conséquences de la révolution française, ça a été de diminuer le nombre de grands domaines, de redistribuer en partie la terre, ce qui a contribué à enraciner dans la société française la petite propriété paysanne qui va subsister très longtemps et qui va être une source de résistance au grand machinisme agricole fondamental. Parce que les petits propriétaires paysans n'ont pas besoin de grandes machines agricoles. Leurs besoins et leur monde technique n'ont pas besoin de ce grand machinisme. Et les paysans français veulent rester sur place, veulent développer un machinisme qui leur permette de rester sur place contre un machinisme qui aboutirait à éliminer les paysans, voire les remplacer par des processus plus automatisés. Mais en France, lorsque des grands agriculteurs commencent à introduire aussi les premières machines à vapeur pour actionner les outils agricoles comme les batteuses, qui sont les premières machines à faire l'objet d'une industrialisation et à être couplées avec le nouveau système des énergies fossiles pour produire de la force en plus grande quantité, ces paysans vont... Il y a toute une série de pétitions qui sont envoyées au milieu du XIXe siècle et il y a des incendies. Alors, une pratique fréquente pour résister des paysans, c'est l'incendie nocturne. Par exemple, sous le Second Empire, dans les années 50-60, vous avez des tas de rapports de police, de justice qui disent cette machine a été détruite a été incendiée pendant la nuit. On ne sait pas qui a fait ça, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais évidemment, en fait, ils soupçonnaient toujours des travailleurs pauvres ou des paysans qui subsistaient pendant l'hiver grâce à ce travail des bâtages des récoltes de, pendant la nuit, aller dans les granges des gros propriétaires qui avaient acheté ces machines et qui les incendiaient. J'ai recensé une quinzaine de cas d'incendies nocturnes. Alors, et souvent, on joue, on ne sait pas est-ce que c'est un incendie accidentel, est-ce que c'est là ? Et donc, les révoltes sont possibles quand il y a des révolutions. Par exemple, en février 1948, vous avez une série de... Au lendemain des révolutions politiques, vous avez toute une série de paysans, de révoltes paysannes qui s'attaquent à la fois... Alors, autour de Paris, par exemple, vous avez des révoltes de paysans contre le chemin de fer. Le chemin de fer étant accusé de détruire la petite agriculture qui fonctionnait grâce au marché parisien en permettant d'importer des matières premières agricoles de plus loin. Et donc, il y a une remise en cause du système ferroviaire qui est tout juste en train de s'installer parce que beaucoup perçoivent déjà que ce nouveau système de transport beaucoup plus efficace va complètement réorganiser la géographie et la localisation des activités agricoles au profit des régions les plus productives où on va concentrer les productions pour la transporter. Mais vous avez aussi des incendies de batteuses au lendemain de février 1948. Or, après 1848-50, lorsque la République est devenue conservatrice et après 1851, lorsque l'Empire a été restauré, on ne peut plus s'insurger, se soulever collectivement. Et donc, les paysans qui refusent ce grand machinisme le font de façon plus clandestine via des incendies nocturnes. Ce phénomène des incendies nocturnes me paraît vraiment intéressant pour explorer un peu parce que le monde paysan évidemment parle peu et crie peu, donne assez rarement les raisons de ses actions. Ce qui a permis aussi de disqualifier plus facilement. Donc là, c'est une série de chronologie de ces événements que j'ai pu recenser autour de l'arrivée des premières grandes machines agricoles au milieu du XIXe siècle. Donc, il y a vraiment, je crois, il y a vraiment un enjeu assez important à retrouver en fait ces pratiques invisibilisées, ces résistances diverses et de les suivre sur la longue durée. Après 1945, évidemment, ces résistances n'ont pas disparu, mais à chaque fois, elles se reconfigurent en fonction du contexte du rapport de force. Si en 1850, il était légitime de refuser le grand machinisme, c'était largement compris, c'était largement accepté et même les ingénieurs des mines mettaient l'action sur le fait que c'était la prudence qui devait dominer. Après 1945, évidemment, la situation a complètement changé parce que désormais, le rapport de force idéologique s'est inversé. Après 1945, le grand machinisme est devenu la voie du progrès et contester ce grand machinisme devient de plus en plus impossible et de plus en plus difficile. Alors, le troisième... Non, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le troisième... La troisième... La troisième manière de désorienter les récits dominants, ça serait, après avoir pensé les résistances sociales, les oppositions, plus ou moins violentes, plus ou moins directes, plus ou moins explicites qui se sont exprimées dans la société, ça serait de se tourner justement vers ce qu'on pourrait appeler les lignées technologiques alternatives ou les lignées technologiques avortées ou marginalisées. Puisque, en fait, l'histoire des technologies, le problème, c'est qu'à chaque époque, il y a des tas de technologies différentes. Et en général, il y en a une qui surgit et il y en a une qui va être requalifiée après coup comme la technologie qui devait naturellement s'imposer, qui devait naturellement finalement l'emporter sur les autres technologies. Mais quand on fait l'histoire de la technologie, c'est d'abord l'histoire d'un champ de ruines permanent. L'histoire de la technologie, c'est l'histoire d'échecs, d'expérimentations, d'abandons innombrables. c'est de retrouver les expérimentations, les machines inventées concrètement. Et là, la question, c'est de savoir, c'est la question de la visibilité des processus d'invention. Une grande partie des techniques agricoles étaient des choses qui étaient fabriquées sur place, localement, à partir d'outils simples. C'est le cas, par exemple, des manèges de chevaux, les manèges animaux, qui sont considérés comme des technologies archaïques, des technologies anciennes. Mais en réalité, c'est des technologies modernes et high-tech. Le manège de cheval, c'est-à-dire ce dispositif assez simple permettant d'utiliser la traction, la force animale pour produire du mouvement et actionner toute une série d'objets, de machines, d'équipements. Ça, c'est très largement une invention du 19e siècle. De même, je pense que l'une des technologies high-tech très fondamentales qu'il faudrait interroger, c'est la manivelle. La manivelle, c'est-à-dire ce dispositif technique simple permettant de produire de la force par l'utilisation des bras. Vous allez vous foutre de moi. Mais non, l'histoire de la manivelle, ce n'est pas une histoire ancienne. En fait, c'est une histoire qui se développe au 19e siècle. Il y a des centaines de brevets qui sont déposés jusque dans l'entreprise de guerre pour utiliser, pour améliorer et pour adapter le système de la manivelle à toute une série d'équipements, d'objets, pour les fermes, pour toutes les étapes de la production agricole. Et donc, il y a tout un chantier que beaucoup ont déjà commencé que beaucoup ont déjà commencé à faire. Céline, par exemple, s'intéresse à l'histoire de l'agriculture bio, à l'origine de l'agriculture bio, à l'histoire des pratiques agroécologiques qui prend en compte la complexité du vivant, la complexité de la formation et du fonctionnement des sols. Et elle montre bien qu'en réalité, dès l'entre-deux-guerres, dans les années 1950-1960, il existait énormément d'acteurs, de scientifiques, de praticiens qui avaient conscience des limites du grand machinisme, qui essayaient d'inventer d'autres pratiques agronomiques, d'autres pratiques agricoles. Et que ces traditions ont été un peu oubliées, ont été un peu mises de côté dans le récit historique. Et donc, ce sont ces traditions qu'il s'agit de faire ressurgir, de redécouvrir pour donner aussi, pour réinscrire les pratiques actuelles, ce qu'essaye de faire l'atelier paysan, dans une tradition. Parce que je crois qu'on a besoin de traditions. On a besoin de s'inscrire dans une filiation pour montrer qu'on n'est pas seul. Et l'une des fonctions de l'histoire, peut-être pour nourrir la réflexion sur la souveraineté technologique actuelle, ça serait de montrer que les paysans qui s'interrogent sur ces questions technologiques aujourd'hui, en fait, ils ne sont pas seuls. Parce que toute l'histoire de la paysannerie, c'est une histoire, c'est une réflexion sur quels sont les meilleurs outils à développer, qu'est-ce qu'on peut bricoler. Et donc, le problème, c'est qu'une grande partie de cette innovation paysanne dans la matière machinique, elle est peu visible parce que c'est des innovations locales qui ne passaient pas par le truchement des pouvoirs publics, par le truchement des grands organismes de recherche, qui passaient par des associations entre un paysan, un forgeron, un menuisier, un maréchal Ferrand pour fabriquer de façon simple, sur place, on dirait aujourd'hui à travers des logiques d'autoconstruction, des outils qui sont adaptés à leurs besoins. Mais en fait, toute l'histoire de l'agriculture, c'est l'histoire de ce bricolage incessant des acteurs de l'agriculture pour mettre au point des équipements, des outils les plus adaptés à leurs besoins, mais à leurs besoins réels en termes de production, en termes de travail, pas à des besoins qui seraient fixés ailleurs par des critères abstraits comme l'accroissement de la productivité du travail. Je voulais juste évoquer un petit exemple dans cette perspective qui m'amuse, c'est la figure d'un mécanicien qui s'appelle Damet, dont vous avez en bas en fait une des machines Damet, c'était un fabricant de machines agricoles installé à Dôle à partir de 1850 et qui va, durant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, produire énormément de machines agricoles adaptées au monde paysan et adaptées aux besoins du monde paysan. Ce qui est intéressant avec ce personnage de Damet, c'est qu'au départ, c'est un dessinateur qui travaille pour l'industrie, pour l'industrie métallurgique, pour l'industrie mécanique et il bosse à Paris dans les années 1840 pour des grands constructeurs de machines à vapeur et pour des constructeurs de machines pour l'industrie textile. Et il va lui-même déposer dans les années 40 toute une série de brevets pour améliorer la machine à vapeur et son rendement énergétique. Or, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est quelqu'un vraiment qui vient du monde de l'industrie qui devrait partager une certaine conception du grand machinisme. Or, il ne va pas du tout. À partir de 1850, il va se tourner vers le monde agricole dans un contexte où il y a une grande crise dans l'agriculture européenne. Il y a toute une série de mauvaises récoltes. Il y a une série d'émeutes frumentaires, d'augmentation du prix des grains. Et il va se tourner vers le monde agricole et réfléchir au type de machines qui seraient adaptées aux véritables besoins paysans. Or, là, il va abandonner la machine à vapeur. Il va abandonner les grosses machines à vapeur pour devenir en fait un constructeur de petites machines fondées sur l'énergie animale. Et à partir de 1850 jusque dans les années 70, 1880, il va construire des manèges. Il va construire des manèges adaptés pour toute une série d'usages. Par exemple, c'est lui qui va construire ces machines à battre les grains. Donc là, c'est un système de batteuses à manèges de chevaux qui sont placés en dessous de la batteuse. Mais vous avez en fait des dizaines de modèles de batteuses qui vont être expérimentés après 1850 et jusqu'à la toute fin du XIXe siècle. Il faut rappeler que dans les années 1880 encore, alors qu'officiellement, on est rentré dans le monde du grand machinisme à vapeur. Dans les années 1880, vous avez quelques milliers de machines à battre à vapeur, mais vous avez des dizaines de milliers de machines à battre à énergie animale ou à manivelle. Mais pour l'essentiel, après, c'est à énergie animale. Et lui, il va même être en conflit et en débat avec toute une série d'ingénieurs agronomes qui veulent à tout prix développer la vapeur pour les exploitations agricoles. Et il leur explique mais non, c'est absurde, c'est contradictoire avec leurs besoins, c'est beaucoup trop coûteux, ça va emmener les paysans dans des problèmes financiers. Ce qu'il faut, c'est développer un petit machinisme adapté. Et je pense que lui, par exemple, il construit ces outils techniques en collaboration avec le monde paysan de Franche-Comté puisque lui-même, il est installé à Dole, il diffuse ses machines dans l'ensemble de la France mais il diffuse des petites machines très peu coûteuses. C'est-à-dire qu'on a aussi à l'époque, y compris chez des fabricants qui viennent de la grande industrie qui sont eux-mêmes, qui ont été modelés par cette fascination pour le grand progrès technique, eux-mêmes, en fait, développent, en fait, insistent sur le fait que c'est ce petit machinisme qui doit l'emporter. Donc ça, c'est la grande invention du Second Empire en matière de force, en matière d'énergie pour l'agriculture, c'est le tripotin. C'est le... Ça peut paraître... Mais ça, ça est très largement utilisé jusque dans l'entre-deux-guerres pour actionner tout le petit outillage des fermes. L'avantage de cette traction animale, donc là, c'est un manège appelant un kiné ou dite ou trépigneuse, il y a toute une série de termes pour la désigner, c'est mis au point dans les années 1850-60, on essaye d'adapter le système du tapis roulant considéré comme plus efficace que le manège tournant pour produire de la force. L'avantage de l'énergie animale, c'est que les animaux sont sur place. C'est-à-dire qu'on utilise les animaux et l'objectif de cette machine, c'est de développer, en fait, les usages de l'énergie animale, notamment lorsque on n'utilise pas les animaux. Parce que le problème avec les animaux, c'est qu'ils sont sur place, il faut les entretenir toute l'année, or, une partie de l'année, on ne les utilise pas. Et donc, plutôt que d'acheter des machines coûteuses, complexes à utiliser, qui désapproprierait le paysan de son autonomie, on essaye de tirer le maximum de profit de l'énergie disponible sur place, c'est-à-dire les bras des hommes et l'attraction animale. Du coup, ce système, les chevaux sont utilisés pour le transport, pour les labours, pour toute une série de tâches. Et grâce à ces machines, on peut les utiliser aussi pour mettre en branle des haches pailles, des systèmes, les centrifugeuses dans les premières laiteries rurales, artisanales que les paysans ouvrent pour transformer leur lait. Une infinité d'objets techniques, de petites machines agricoles qui vont être bricolées sur place en utilisant cette force animale disponible. Et ces trépigneuses, en fait, on les trouve un peu partout. Alors, je ne vais pas vous parler que de ça, mais ça, c'est une machine qui m'amuse beaucoup, c'est l'IPROMIC. C'est l'IPROMIC, c'est une innovation de 1865 qui reprend le modèle de la trépigneuse pour le modèle des transports. Alors, ça va vous faire rigoler. Le salut des chemins de fer et des voyageurs, système IPROMIC, nouveau mode de traction sur rail applicable au quatrième réseau. Cette machine a été inventée vers 1865, c'est-à-dire au moment où le réseau ferroviaire était en place, les grandes lignes de chemin de fer étaient en place et où on réfléchissait à la mise en place d'un second réseau pour le monde rural. C'est-à-dire, à côté du grand réseau principal centré sur Paris et les grandes villes, il s'agissait de construire des systèmes de transport pour permettre notamment de relier les petits bourgs aux zones rurales et agricoles. Et vous avez un ingénieur qui invente le système IPROMIC, c'est-à-dire en fait, au lieu de faire une traction, au lieu que le cheval tire, le cheval est embarqué dans la machine et sur le système du tapis roulant, à l'époque, il y a énormément de bateaux à roues à aubes fonctionnant avec ce système. Notamment aux Etats-Unis, sur la côte Est, les grands fleuves, on a des roues à aubes et la roue est actionnée non pas par une machine à vapeur mais par un système de ce type-là où peut-être le cheval tourne un manège ou avance sur un tapis roulant pour actionner la roue à aubes et permettre le déplacement sur les grands fleuves américains avant la guerre de société, en gros, c'est généralisé aux Etats-Unis, avant que les Etats-Unis adoptent le système de la vapeur. Alors ce qui est intéressant, ce système, ça pourrait paraître... C'est au moment où le grand chemin de fer triomphe, on imagine... Ce Dorsaud, qui est un ingénieur mécanicien, Dorsaud considère que généraliser le système du chemin de fer à l'ensemble du pays est absurde, impossible. Notamment, il se livre dans sa brochure à une vive critique de ce qu'il appelle le système vaporifère, c'est-à-dire le système de transport à grandes machines à vapeur. Alors pour plusieurs raisons, il dit qu'on n'a pas assez de charbon, donc ça ne sert à rien de généraliser ce système fondé sur des énergies fossiles. À l'époque, en 1865, la France manque de charbon, on importe quasiment plus de la moitié du charbon de l'Angleterre et de Belgique. Et donc, on cherche des moyens de développer un machinisme adapté aux besoins réels des campagnes. Par ailleurs, il existe énormément de chevaux et d'animaux à l'époque. Donc, ce système apparaît comme très sérieux pour développer ce qu'ils appellent le quatrième réseau, c'est-à-dire un réseau ferroviaire qui sera installé le long des routes pour permettre de raccorder des petites distances, 20 km heure maximum, mais qui était jugé suffisant et parfaitement adapté pour les besoins des paysans. Bon, il y aurait plein de systèmes techniques non fossiles à redécouvrir. Je ne vais pas m'étendre sur les roues à chien, mais la roue à chien, la roue à chien qui peut paraître un truc un peu vieillot, en fait, c'est très récent. C'est du high-tech de la fin du 19e siècle pour permettre d'éviter de passer par la vapeur. Et notamment, à la fin du 19e siècle, vous avez toute une série de fabricants, de petits fabricants de machines agricoles qui proposent des systèmes de roues à chien pour actionner les premiers équipements, notamment les premiers équipements de l'avroalimentaire, c'est-à-dire les premières machines qui permettent de transformer les produits chaux agricoles et on trouve ça dans des domaines très divers. Dans le monde, par exemple, dans la boulangerie pour transformer, pour pétrir les pattes, vous avez des pétrisseuses mécaniques, mais à roues à chien ou à manège de chevaux, jusque dans l'entre-deux-guerres, en fait, parce que dans les boulangeries, c'est inacceptable et on ne pouvait pas installer des machines à la peur dans les fournils des boulangers. Donc, on va essayer de mettre au point, donc ça, c'est une image de roues à chien pour actionner tous les équipements d'une laiterie, notamment la centrifugeuse. Donc, l'ancienne baratte qui était actionnée avec une manivelle va commencer. Donc là, il s'agit de moderniser l'ancien travail à manivelle en utilisant une force extérieure et d'ailleurs, on va même mettre au point des chiens, des races de chiens spécifiques pour l'attraction pour développer la force animale. Bon, il y aurait encore pas mal de choses à dire sur ces... En fait, je pense qu'il y a tout un continent de technologies, d'expérimentations technologiques rendues invisibles parce qu'on considérait soit comme des échecs, soit comme des impasses techniques, soit comme des techniques qui n'auraient aucun sens. Il y a toute cette... Il faut redécouvrir toutes ces traditions techniques. Vous voyez dans ce... Je n'ai pas mis d'où ça vient, mais c'est un manuel de l'entre-deux-guerres. Une grande partie des machines, encore à l'époque, sont actionnées, évidemment, avec la traction animale et les manivelles. Et la manivelle reste considérée comme une technique moderne. Ce qu'il faut, c'est redécouvrir la modernité de la manivelle puisque dans de nombreux contextes productifs, dans de nombreux contextes de travail, la manivelle peut suffire pour produire la force nécessaire. Bon, le temps passe vite, je suis trop lent, donc le dernier point que je voulais évoquer, c'est le dernier aspect, la dernière manière de désorienter l'histoire du machinisme agricole, ça serait, je crois, d'insister sur le fait que l'histoire n'est pas à sens unique, l'histoire n'est pas une lignée dominante qui s'imposera naturellement. L'histoire, en fait, c'est la coexistence permanente. Pourquoi je vous montre ça ? Je ne sais pas. Bon, voilà. Là, c'est les premières machines à manivelles. Là, c'est un exemple typique de grange à manège qu'on trouvait en Normandie de façon très fréquente jusque dans les années 1960-70. Vous aviez à côté de la grange un bâtiment rond dans lequel on installait le manège qui permettait d'actionner toute une série d'outils et de machines agricoles. Et donc, l'un des projets aussi du projet Polmar, c'est d'explorer dans une perspective historique comment ces solutions technologiques, low-tech, si vous voulez, ou adaptées, peu coûteux et adaptées à des usages situés et ne nécessitant pas énormément d'énergie fossile, comment ces technologies-là ont persisté après 1945. Parce qu'en fait, ces technologies ont persisté, mais elles ont été requalifiées comme des voies sans issue ou comme des impasses technologiques et après 1945 alors que s'imposent l'électrification et le moteur à explosion puisqu'en réalité, le vrai moment de bascule dans l'histoire du machinisme agricole, c'est bien l'électrification des campagnes et le moteur à explosion qui va inaugurer la trajectoire de la traction. Et là, le moteur à explosion et l'électricité va lever les blocages qui caractérisaient tout au long du 19ème siècle les systèmes techniques fondés sur la machine à vapeur. Parce que, pour plein de raisons qui tiennent à l'efficacité énergétique à la capacité plus facile à transporter, il y a toute une série de facteurs dont on pourrait réfléchir pour comprendre ce déterminant de ce surequipement. En gros, avant l'électrification et surtout avant le moteur à explosion et le tracteur, il ne pouvait pas y avoir de grand machinisme agricole parce que le système technique de la vapeur était trop inadapté aux besoins réels des paysans. Donc, le dernier point sur lequel je voulais inciter, c'est le fait que l'histoire des technologies agricoles, ce serait une histoire qui prendrait en compte la coexistence permanente de mondes techniques différents. Et l'histoire du progrès de la technique de la culture, en fait, c'est l'histoire d'une lutte entre ces mondes techniques concurrents. Alors, ces mondes techniques concurrents, ça serait quoi ? Ça serait en fait les conflits entre les gros et les petits. Toute l'histoire du machinisme agricole, c'est une histoire politique du contrôle croissant des plus gros sur les petits. Les plus gros étant considérés comme les plus légitimes et les petits étant considérés comme à contre-courant du sens de l'histoire devant être marginalisés. Et du coup, on a rendu invisible les créativités, la créativité technique qui pouvait exister dans ce monde paysan plus petit. Et donc, il y a aussi la question du nord et du sud. C'est-à-dire, le problème avec l'histoire de la mécanisation agricole et du grand machinisme agricole, c'est que c'est une histoire qui est à la fois l'histoire des vainqueurs et qui est aussi une histoire très européocentrée et qui est très alignée sur l'histoire de l'industrialisation. Et toute l'histoire du progrès agricole, c'est l'histoire en fait de l'application dans le monde agricole des dynamiques, des logiques, des choix techniques, des logiques financières qui sont celles qui se sont développées dans le monde industriel. Et sans comprendre que les dynamiques, les enjeux propres au monde paysan et au monde agricole ne sont pas les mêmes que ceux du monde industriel, de la production manufacturière. Et comme au fur et à mesure, il y a eu un renversement au 19ème siècle, jusqu'au 19ème siècle, c'était là le travail du sol et la production agricole qui étaient au cœur de la production de la richesse. À partir du 19ème siècle, la richesse cesse d'être complètement déterminée, cesse d'être liée à la production agricole et la production agricole devient au contraire ce qui freine l'essor de l'industrialisation du monde. Et il a fallu standardiser et normaliser le monde agricole pour l'adapter à la production industrielle. Et à tel point que de plus en plus, l'agriculture en fait n'est considérée que comme un marché pour permettre le développement de secteurs d'activité industrielle. Et c'est ce qu'on trouve dans le rapport de 2016 sur l'avenir de la robotique et de la technologie agricole. En réalité, l'agriculture dans ce récit n'est pensée que comme un marché pour permettre le développement de champions nationaux en matière de robotique, en matière d'intelligence artificielle, en matière de technologie numérique. Et l'agriculture n'est qu'un marché pour permettre à des producteurs d'outils technologiques d'avoir suffisamment de profits pour s'imposer sur les marchés mondiaux. Et l'un des cœurs du problème contemporain, c'est ça. C'est que les besoins propres, les enjeux propres qui sont ceux du monde paysan ont été marginalisés par le fait qu'ils ont été mis dans la dépendance des besoins de la grande industrie capitaliste. Et ça, on peut le voir à l'échelle globale aussi. L'histoire du machinisme agricole peut être désorientée si on ne s'inscrit pas seulement, si on ne regarde pas seulement du point de vue européen, puisque l'histoire du machinisme agricole est faite du point de vue européen dans une logique diffusionniste. Donc l'Europe invente des grandes machines plus efficaces, elle doit les diffuser dans les campagnes et ensuite, il faut les diffuser dans le monde du monde, dans le reste du monde selon une logique. Et l'histoire du progrès, c'est l'histoire de cette diffusion par couches successives, par strates successives vers les zones sous-développées, vers les zones archaïques. Donc d'abord, les paysans français qui sont les sous-développés du XIXe siècle, puis vers tous les autres sous-développés du monde au cours du XXe siècle. Et en réalité, il faudrait renverser la machine. Donc là, on a besoin d'anthropologues, on a besoin de gens travaillant aussi sur d'autres univers, dans d'autres mondes sociaux ou d'autres mondes culturels, puisqu'il existe des machinismes, des machinismes agricoles, des créativités techniques dans d'autres mondes. Et il ne faut pas oublier que dans les années 70-80, une grande partie du monde paysan dans le monde travaille encore avec des outils manuels, avec l'attraction animale et avec des technologies très simples. Et c'est précisément ça qu'aujourd'hui est en train d'être levée avec les politiques d'électrification et la généralisation du grand machinisme agricole. Donc là, une autre manière de désorienter, ce serait de changer la focale d'observation, de changer, de déplacer le regard et de regarder ce grand machinisme du point de vue des Sud, si on veut, dans le sens le plus large de cette notion de Sud. Bon, donc je sens que je suis trop long, je vais m'arrêter bientôt. Donc juste un petit mot de conclusion. Tout ce long baratin historico-théorique, j'espère que ça avait quand même du sens pour vous ce que j'ai essayé de raconter. Il me semble qu'il y a quatre angles d'attaque. Ce que j'ai essayé de distinguer, c'est les quatre angles d'attaque pour remettre en perspective et contester le récit dominant du machinisme agricole. Je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance de l'histoire et l'importance du travail des intellos de façon générale. À quoi ça peut servir notre travail d'enquête historique, sociologique sur les déterminants du grand machinisme agricole et de son imposition ? Je pense qu'avant, pour pouvoir développer les projets que l'atelier Paysan mêle, pour pouvoir élargir les soutiens qui accompagnent votre propre projet, il faut être capable évidemment de démonter les récits dominants. Et ce démontage, ce travail de démontage des récits dominants, c'est très compliqué parce qu'il faut toujours le recommencer, il faut toujours le refaire. D'une certaine manière, ce qu'on est en train de dire et ce qu'on va dire aujourd'hui, c'était déjà dit dans les années 70. Et ça a été complètement cadré par la relance d'un projet modernisateur au cours des années 80. On assiste à ça aujourd'hui. C'est-à-dire que les alertes, les enjeux environnementaux, la critique du grand machinisme expropriateur des savoir-faire paysans a été faite. Mais elle a du mal à émerger, elle a du mal à obtenir des soutiens, elle reste marginale, elle reste dans une niche. D'une certaine manière, elle a toujours existé et elle a toujours été contenue dans une niche. Et donc, comment faire en sorte que ce qui relève d'une sorte de niche militante puisse monter en puissance, puisse devenir un discours plus général parce que c'est comme ça que pourront se construire de nouvelles alliances politiques. Et l'un des enjeux de l'atelier paysan, c'est bien de construire des nouvelles alliances politiques en renversant le rapport de force et en renversant l'imaginaire de la technologie telle qu'il existe aujourd'hui. Donc, pour faire ça, il faut commencer par déconstruire le récit dominant, par redécouvrir la richesse et le foisonnement qui a pu exister dans le passé pour s'inscrire dans ces traditions oubliées, rendues invisibles qu'il faudrait essayer de faire ressurgir parce qu'encore une fois, on a besoin toujours d'histoire. On a besoin de s'inscrire dans des filiations, on a besoin de se reconnaître des ancêtres dans le sens des ancêtres, c'est-à-dire des gens qui partageaient le même projet, le même horizon émancipateur. Ensuite, ça permettra de définir qu'est-ce que pourrait être vraiment le machinisme puisque la grosse question qui se pose, c'est comment faire le partage entre une machine qui permet l'autonomie et une machine qui contraint à l'hétéronomie. C'est la question de la souveraineté. Et là, il y a un débat sans fond, il y a un débat sans fin et qui devrait quasiment porter sur chaque système technique, sur chaque dispositif technique. Qu'est-ce qui, dans tel ou tel équipement, conduit à une autonomie ou conduit à une désappropriation ? Et c'est très ambivalent et très complexe parce que, par exemple, il y a plein d'outils. La tronçonneuse, c'est un outil formidable d'autonomie paysanne qui permet de renforcer la capacité d'action, la capacité d'agir des paysans. Mais en même temps, la tronçonneuse, la tronçonneuse, c'est aussi... Il n'y a pas de bonne histoire de la tronçonneuse. Moi, je trouverais ça génial de faire une histoire un peu précise. Il y a plein de choses à dire sur l'histoire des techniques pour découper de façon accélérée. L'histoire de la mécanisation et de la motorisation du siège du bois, par exemple, c'est une histoire passionnante. Et la manivelle a été fondamentale. Avant la mise au point et la diffusion de la tronçonneuse, il y avait toute une série de scies mécaniques à manivelle, à traction animale, mais qui n'ont pas cessé d'être perfectionnées, améliorées pour permettre le maximum d'efficacité. Donc, la tronçonneuse, c'est l'exemple typique. Si je commence à critiquer la tronçonneuse, vous allez tous me taper dessus, parce que la tronçonneuse, c'est autour de ce type d'objet qu'on peut interroger, qu'on peut réfléchir à où se situe l'autonomie, où se situe la désappropriation et où se situe la capacité de retrouver une appropriation par l'usage. Donc, en gros, la question, c'est de définir un programme politique sur ce que devrait être la culture du futur et de réfléchir à un système technologique adapté à ce programme politique. Donc, en gros, l'agriculture du futur, ça doit être une agriculture, je pense, je lance ça et on sera peut-être d'accord ou pas, c'est une agriculture qui doit être redensifiée en travail. Donc, c'est la question de la productivité. Est-ce que l'objectif de la technologie agricole, c'est la productivité ? C'est-à-dire, peut-être qu'on est arrivé à la limite, évidemment, de ce processus et maintenant, l'objectif du machinisme agricole, ça serait peut-être de diminuer la productivité. Et qu'est-ce que ça veut dire une technologie qui aboutit à diminuer la productivité du travail ? Qu'est-ce que ça implique ? Bon, sinon, c'est des technologies qui protègent le vivant, les sols et la complexité des interactions dans le monde vivant. C'est des technologies qui n'impliquent pas, qui permettent de s'émanciper de la chimie. Alors qu'une grande partie des trajectoires technologiques agricoles, en fait, ont été adaptées et ont été même inventées et mises au point au XXe siècle pour permettre la généralisation de la chimie. Et donc, c'est cette question aussi de l'interaction entre le système chimique et le système technique. Et de quel machinisme on a besoin pour une agriculture qui sortirait de la chimie ? Et puis, au fond, quel machinisme ? Bon, c'est la question. Il y a deux solutions, il y a deux projections pour les 40-50 dernières années. Certains veulent diminuer le nombre d'exploitations agricoles et ramener le nombre de paysans à moins d'un pourcent de la population active. Je pense que c'est un projet assez explicite et clair dans les salons de l'agriculture et dans les politiques agricoles publiques. Bon, donc évidemment, on sait quel type de machinisme il faut pour rendre possible ce projet d'élimination finale de la paysannerie et de concentration maximale des grandes exploitations. De quel machinisme on aurait besoin pour redensifier le travail paysan en travail précisément ? Et la question du machinisme, c'est la question d'aider le travailleur ou de remplacer le travailleur. En gros, si on imagine qu'il faudrait 10, 15, 20 % d'actifs agricoles dans une société, je ne sais pas quelle est la position de l'atelier paysan ou comment l'atelier paysan voit l'avenir du monde agricole, moi je pense que une société où il y aurait 10, 15 % d'actifs agricoles, ça serait totalement pertinent. Et donc, ça voudrait dire de réinventer aussi un autre machinisme agricole qui serait un machinisme qui protégerait davantage le sol, qui protégerait davantage les interactions et la complexité du vivant, mais qui aboutirait aussi à diminuer la productivité du travail. Donc, qu'est-ce que ça implique en termes de coûts ? Puisque, évidemment, en fait, comme l'agriculture est au cœur de tous les autres enjeux sociaux, toutes ces questions ne peuvent être pensées que dans une réorganisation complète du système économique mais aussi du système de consommation puisque 10 % d'actifs agricoles et un machinisme fondé sur la non-productivité, ça implique aussi un accroissement des coûts de production et un accroissement des prix agricoles. Et donc, si l'objectif du machinisme c'est de diminuer toujours plus les prix, comme on est arrivé à une sorte de limite, aujourd'hui, il faudrait inventer un machinisme qui s'accompagne d'une réaugmentation des prix. Mais dire qu'il faut réaugmenter les prix agricoles dans le contexte social actuel, ça implique de réfléchir évidemment à l'ensemble du système consumériste contemporain. Et en gros, et donc l'agriculture, là, elle est reliée aux autres systèmes techniques. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le monde numérique qu'on est en train de construire, il y a deux manières de voir les choses. Le monde numérique est présenté comme une solution technologique aux impasses de l'ancienne agriculture grâce au développement d'une agriculture de précision. Le problème, c'est que le monde numérique colonise aussi tous les aspects de nos vies et aboutit à ce qu'on dépense de plus en plus de fric pour acheter tous ces gadgets qui commencent à être diffusés. Et donc, peut-être que le machinisme agricole implique aussi l'abandon d'autres systèmes techniques. Par exemple, ce nouveau système technique qui est en train de s'installer autour des objets connectés et numériques qui coûte extrêmement cher. Il faudrait qu'on dépense plus d'argent pour l'alimentation et qu'on dépense moins d'argent pour ces systèmes techniques qui sont essentiellement prédateurs et très largement inutiles. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on est contre le progrès technique. Ça veut dire qu'il faudrait arriver à hiérarchiser les besoins, arriver à hiérarchiser ce qu'est une technologie véritablement appropriable et une technologie qui ne l'est pas. Donc là, évidemment, c'est des questions vertigineuses sur lesquelles je n'ai pas de solution. Mais en fait, on ne peut pas penser le monde technologique paysan à l'écart des autres mondes technologiques parce que tout cela fonctionne en permanence, en interaction et en étroite relation. Donc, vous voyez, c'était un peu général et flou ce que je vous ai dit. Mais l'idée, c'était, comme Fabrice l'a dit, c'était une petite mise en bouche avec un certain nombre de pistes, de réflexions, de questions, plus que de résultats complètement aboutis, évidemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Avant la pause, on peut se croyez jusqu'à un peu de minutes d'échange et on revient un peu à l'heure. On n'est pas obligé de les manger. Non, mais bien sûr, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que le grand machinisme, c'est vendu essentiellement comme un outil d'émancipation à l'égard du travail qui a été requalifié au 19ème siècle comme nécessairement une forme de souffrance, d'exploitation. Donc, ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est le travail. Et on peut penser le machinisme en lien avec une certaine conception du travail. Si le travail est nécessairement conçu comme quelque chose d'aliénant et d'oppressif, évidemment, il faut éliminer le travail. Éliminer le travail, ça veut dire mettre en place un grand système de machines automatisé au maximum. Mais le travail, il est extrêmement, enfin, c'est pas à vous de apprendre ça, il est aussi extrêmement émancipateur, formateur, y compris dans sa dimension physique. Et donc, c'est la question fondamentale. Le grand machinisme, c'est justifié comme libérant le paysan des contraintes d'un travail décrit comme extrêmement dur. C'est vrai. Et il a joué en partie ce rôle. Mais c'est un peu simpliste de le voir uniquement comme ça aussi. Il y aurait d'un côté les grandes machines qui émancipent le travailleur de la difficulté des opérations physiques. Puis de l'autre côté, il y aurait des machines archaïques qui impliquent l'aliénation du travailleur au champ, à la terre. Et d'autres, par exemple, c'est la question énorme, c'est de savoir est-ce que le travail des animaux est un scandale ou pas ? Bon. Il faut voir. Le travail des animaux n'est pas un scandale. Les animaux, ils se sont penchés. C'est pas dans quelles conditions s'opère ce travail animal. On sait que les animaux ont besoin de travailler aussi. C'est comme ça qu'ils construisent une relation. Bon. Par contre, c'est un travail assez compliqué. Mais on pourrait imaginer sans doute des tas de systèmes de manège adaptés aux matériaux, aux technologies contemporaines, beaucoup plus efficaces. Dorso, dans son manuel d'hyprony dont je vous parlais, il évoque la question. Il dit, est-ce que... En fait, l'un des arguments en faveur de son système, c'est de dire que les chevaux sont beaucoup mieux traités avec son système qu'avec les systèmes de traction habituel. Notamment parce qu'ils sont protégés des intempéries, parce qu'ils n'ont pas tous les problèmes liés à la voirie. Donc, il y a tout un débat sur la question du travail animal et la condition de ces animaux de travail qui est présente, en fait, puisque la société de protection des animaux est créée en 1845, donc 20 ans avant la multiplication de ces expérimentations pour mettre les animaux au travail. La roue à chien, la roue à chien, ça incarne vraiment le symbole d'un travail hyper violent. Sachant qu'à l'époque, en plus, en France, ça a été disqualifié, ces systèmes de roue à chien, parce que c'était utilisé dans les prisons britanniques comme instrument de punition pour les prisonniers. Dans la première moitié du Dème siècle, dans les grandes prisons britanniques, vous avez des systèmes de roues où on faisait travailler les prisonniers, notamment pour pomper. Il y avait des systèmes hydrauliques dans les prisons qui étaient actionnés par des humains. Et d'ailleurs, vous savez que dans l'industrie textile, les premiers manèges utilisés comme moteur y remplacés travaillent des enfants. C'est-à-dire que les premières machines textiles dans les usines, c'était les cartes dans l'industrie textile, c'était des petites machines à manivelles. Et c'était des enfants qui actionnaient les manivelles. Et on a installé des chevaux pour remplacer les enfants. De même, dans les mines, quand les chevaux descendent dans les mines pour travailler dans les années 1820-1830, c'est pour remplacer les enfants. qui étaient utilisés pour tracter les wagons dans les usines. Donc le travail des animaux a été présenté comme humanitaire par rapport à l'exploitation du travail de certaines populations humaines. Et la machine à vapeur s'est vendue comme ça. La machine à vapeur s'est vendue comme un outil humanitaire pour émancer la société de l'exploitation humaine et animale. Donc ça pose évidemment cette question fondamentale de savoir... Oui, tu trouves... Deux demandes de la dimension 3, 4 ou là ? C'est ça ? C'est plus un truc qu'a fait du commerce que... Moi, ce que je trouve vraiment intéressant pour la journée d'aujourd'hui, voire pour l'approche de la présidentielle de 2022, c'est au-delà de tous les éléments d'informations hyper riches qu'il y avait, c'est l'affichage à la fin, tu dis finalement une bonne société, c'est une société où il y a 10-15% d'actifs agricoles et donc, il faut qu'on pose en tant que tel. On pourrait dire aussi l'espèce de construire un grand récit alternatif de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est bien d'être. On pourrait dire aussi qu'on ne veut pas que la France soit une grande puissance. Ça, c'est un vieux mythe qui finalement ne génèrera que des frustrations et donc, on revendique officiellement d'être une petite puissance et de voir comment on vit bien dans cette petite puissance. Je pense que les deux pourraient aller ensemble dans un discours un peu plus large et je trouve intéressant parce que c'est finalement deux grands affichages, petite puissance, 15% d'actifs agricoles, qui pourraient donner un contexte plus large que ce qu'il y a dans le manifeste de la souveraineté technologique actuelle parce que ça affiche des objectifs plus clairement politiques et à l'intérieur de ces objectifs politiques, on se pose la question finalement comment on redistribue la richesse, comment on redistribue les primes agricoles et comment on redistribue les choix d'innovation technologique. Ça pose des espèces de grands cas qui sont peut-être plus faciles à mettre en débat dans la société donc je trouve ça assez rigolo. ça va en France successivement. Oui, oui. Jean-Claude. Bon, mais là, vous m'entrez à chaud de ce que tu viens de dire à la fin. Parce que moi, j'ai l'impression que ce qu'on observe sur le terrain c'est plutôt une cohabitation du type de scène que tu as vu au XIXe siècle c'est-à-dire entre le plan informatisant l'agriculture dont je parlais tout à l'heure là, je ne sais plus comment il s'appelle qui a été financé qui est déjà financé abondamment celui que tu présentais au départ. Une cohabitation entre ce plan cette volonté de Riteke qui requêterait le fatalisme technicien et on voit arriver de nouvelles installations qui reprennent un peu ou dont l'atelier païsant reprend plutôt l'agricose plus précisément dont l'atelier païsant reprend et reflète ce que tu viens de dire là, reflète l'idéologie. Et cette cohabitation-là elle m'inquiète un peu tant qu'elle restera une cohabitation d'abord les rapports de force évidemment on les voit on les perçoit immédiatement et elle se traduit et je crois que tu l'as fait sentir par par aussi une double alimentation par une alimentation qui est satisfaisante pour une partie de la population qui est souvent d'ailleurs une partie de la population assez proche des gens qui viennent s'installer récemment à la campagne et parce que comme cette agriculture architecte finalement tout le monde a l'air de considérer qu'elle est inéluctable elle continuera à fabriquer une alimentation industrielle probablement avec tous les effets délétères qu'on lui connaît qui s'adressera à 80% ou 81% de la population ça je veux dire que ça m'inquiète si on n'est pas capable de sortir tu vois dans notre projet de société tel que vient d'en parler Christophe si on n'est pas capable de mettre le doigt là-dessus et de dire on veut se sortir de ce truc-là moi je sens mal l'acceptation de notre affaire je ne suis pas sûr de l'accepter moi-même d'ailleurs tu as parlé plusieurs fois des points de brevets pour me situer ça arrive quand ou comment le système des brevets voilà non mais il y a c'est une longue histoire dès la monarchie déjà sous le ancien régime elle avait mis en place des systèmes afin de protéger la propriété intellectuelle sur la découverte pour permettre à un inventeur de rentabiliser la législation des brevets elle est redéfinie et largement inventée dès l'époque de la révolution française donc ça existe dès la révolution française puis le système des brevets va être réformé par une série de lois au 19ème siècle mais en fait c'est une très très longue histoire il s'agissait il y a plusieurs modèles qui s'affrontent il y a plusieurs modèles juridiques pour protéger la propriété intellectuelle sur une invention entre le modèle britannique et le modèle français mais l'histoire des brevets est très ancienne et dès le 18ème siècle c'était une manière pour les autorités à donner on appelle ça des privilèges d'invention pour permettre de stimuler l'invention la monarchie donne un privilège à celui qui dépose un objet technique afin de lui donner une sorte d'exclusivité sur l'utilisation de cet objet pour permettre de stimuler l'invention puisque on a l'idée que derrière si tout le monde met au point une invention et est directement reprise par d'autres dans ce cas là il n'y a pas de stimuler vraiment pour développer investir pour mettre au point de nouvelles machines donc c'est tous ces brevets d'invention qui visent à créer un espace donc ça va être dans l'ordre institutionnel un enjeu important dans le développement de l'invention c'est à dire qu'en fait on passe jusqu'au 18ème 10ème siècle l'invention ça n'existait pas l'invention il faut rappeler l'innovation c'était un mot très négativement connoté jusqu'au 19ème siècle l'innovation c'était le danger la menace en introduisant une nouveauté quelque part qui risquait de remettre en cause l'ordre établi les situations jusqu'au 18ème siècle les inventions il y en avait plein on n'a pas c'était d'inventer mais c'était des inventions qui n'étaient pas des inventions identifiées à une personne c'était des inventions progressives grandes, collectives ce qui dominait jusqu'au 18ème siècle ce qu'on appellera une invention collective qui n'est pas appropriée par un individu à partir notamment de la législation des brevets se faire une appropriation individuelle et particulière de ces logiques d'innovation et qui triomphe au 19ème siècle au moment où désormais les innovations c'est un nom propre une innovation vous avez James Watt vous avez tous les grands innovateurs qui vont mettre au point des machines ce qui rend invisible le fait que l'essentiel de la créativité technique jusqu'au 19ème siècle en fait c'est une innovation invisible parce qu'elle est collective parce qu'elle vient d'en bas parce qu'elle repose sur les besoins locaux parce qu'on n'invente pas la même chose dans une région de montagne dans une région de plaine de grande agriculture il y a plein d'inventions à partir du 19ème siècle on va avoir une standardisation une homogénéisation de ce qu'on appelle invention et ça va contribuer aussi à appauvrir la question de l'innovation ça pose la question de la souveraineté de l'atelier paysan c'est au coeur de votre affaire vous avez d'un côté des grands groupes industriels qui ont des brevets et qui veulent avoir un monopole et de l'autre côté des projets disant à réinventer des trajectoires technologiques libres collectives sans appropriation mais en fait cette histoire elle s'inscrit depuis le 18ème siècle très bonne histoire il y avait Troudon dans les 1840 contestait les brevets d'invention comme justement étant une appropriation par certains de ce qui devrait d'abord être une dynamique collective il y a des vrais débats politiques depuis très longtemps sur ces sujets là plan aujourd'hui on ouvre un peu la productivité comme valeur émancipatiste le ballon sur les cas alors si on vous dit qu'en fait ce qui ne peut pas amener par la technologie c'est plutôt déficit la productivité comme valeur émancipatiste et du coup je ramènerai à Robert Wade qui pour moi aujourd'hui serait un exemple à suivre dans la logique alors il y a plein de lignes qui déjà d'une part est un ouvrier lambda qui devient grand chef d'entreprise en Angleterre et qui plutôt de se dire je vais refuser la mécanisation il y a un moyen de pouvoir faire changer la société dans la télé en proposant tout ce temps gagné par la machine comme étant un temps libre pour former communauté pour alors il y a plein de guillemets pour aussi amener de l'éducation diminuer le temps de travail pour les enfants et tout ça avec une redistribution égalitaire de la richesse et je pense que ce personnage là qui s'est fait saboter démonté par presque tout son pays pour pas dire le monde entier à son époque quand même pour vrai ouais non mais si t'as Robert Owen je pourrais en discuter longuement parce que Owen justement lui il a vraiment il a développé une une anarque en Ecosse ses grandes usines textiles c'est vraiment un patron qui doit l'utiliser alors il y a deux manières de penser l'émancipation par la technologie il y a considéré je vais commencer un truc trop long mais il y a deux manières de voir la chose soit en fait on n'interroge pas la machine on n'interroge pas son design on n'interroge pas ses conditions de fabrication on n'interroge pas ce qu'elle est on interroge juste les conditions de redistribution des bénéfices et des produits rendus possibles par la machine c'est la solution qui va s'imposer y compris dans le socialisme au cours du 19ème siècle et Robert Owen est un élément fondateur là-dedans et en fait on accepte le grand machinisme industriel et par des politiques de redistribution par des politiques de négociation on va essayer de redistribuer les bénéfices sociaux de ces gains de productivité à l'ensemble de la société c'est fait historiquement c'est comme ça que le syndicalisme s'est construit et a construit son rapport au changement technique parce qu'en gros dans la deuxième moitié du 19ème siècle on ne pouvait plus contester le changement technique on ne pouvait éventuellement que discuter des répartitions de bénéfices qu'il produisait et donc ça a été la lutte entre les libéraux et puis les socialistes qui voulaient se réapproprier le bénéfice de la machine moi je pense qu'il faut et en cela Robert Owen est intéressant moi je pense qu'il faut aller au-delà justement aujourd'hui c'est qu'il faut ouvrir la boîte noire de la technologie c'est-à-dire que c'est pas seulement la question la technologie n'est pas seulement une sorte de truc neutre dont on pourrait discuter les usages et en socialisant les bénéfices ou les gains de productivité pour permettre une répartition ça a été important et c'est ce qui a été fait en partie avec l'état social contemporain sauf que ça ne suffit pas ce qu'il faut c'est ouvrir la boîte noire et ce qui est intéressant avec l'atelier de l'intelligence c'est que vous ouvrez la boîte noire de la technologie c'est-à-dire que vous ne discutez pas seulement pour savoir comment on va redistribuer socialement les bénéfices ou les gains permis par les gros tracteurs mais vous réfléchissez c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'un gros tracteur pour produire telle ou telle chose et en ça c'est pour ça que moi je préférerais presque à côté de Robert Owen il y a toute une tradition socialiste qui vient d'Owen qui se retrouve aussi très fortement chez les premiers communistes par Etienne Cabet chez Etienne Cabet je ne sais pas si vous connaissez Etienne Cabet c'est un grand communiste les inventeurs du communisme qu'on appelait à l'époque le communisme icarien lui il a une conception de la nature en 1840 qui est très net on va pousser au maximum le grand machinisme et l'objectif c'est que les paysans deviennent des pures intelligences une espèce d'ingénieurs qui contrôleront les machines à distance qui feront tout le travail automatisé moi je serais plutôt du côté de Fourier à l'époque de Robert Owen et des Fourieristes qui eux considéraient même le principe du grand machinisme comme étant intrinsèquement inégalitaire et autoritaire et il imaginait et il y a toute cette tradition aussi de ce que serait une autre technologie qui ne serait qui ne se contenterait pas d'essayer de redistribuer les bénéfices de la machine mais qui essaierait de penser même en quoi la machine a un rôle politique et en fait la machine ce qu'on appelle la machine la machine c'est un instrument à redistribuer les relations écologiques et les relations sociales dans le temps et l'espace et donc vous avez des grosses machines qui sont extrêmement productives mais parce qu'elles vous pesez sur d'autres le coût de la production le gros tracteur finalement il n'a d'existence que s'il est relié à la mondialisation que s'il est relié au flux d'approvisionnement en pétrole s'il est relié à des mines le goût du monde etc donc voilà moi je pense que le problème de Robert Wayne c'est qu'il a refusé de penser la technique et au fond le modèle économique de Robert Wayne c'est un paternalisme hyper traditionnel c'est à dire que on va ouvrir l'école pour les gosses on va limiter le travail mais c'est vraiment le grand patron qui est venu du monde ouvrier mais à l'époque tout le monde venait du monde ouvrier d'une certaine manière c'est à dire qu'à l'époque l'inégalité sociale était beaucoup plus faible dans le monde du travail dans le monde industriel et beaucoup d'industriels de fabricants d'usines textiles des petits contre-mètres des petits artisans etc donc pour moi Robert Wayne il incarne quand même aussi un refus de penser cette question technique et de la mettre au coeur de l'enjeu et il l'a laissé de côté en considérant qu'il n'y avait pas de problème des machines il n'y avait que juste un problème de la redistribution de la richesse produite par la machine et en faisant ça il a empêché aussi de mettre la question technique au coeur du débat politique oui mais ça a eu cet effet là ce lui ce qu'il a essayé de faire c'est de faire une grande usine textile en utilisant toute la modernité managériale et technologique pour permettre de faire suffisamment de gains de productivité pour permettre d'avoir un peu d'argent pour mieux nourrir les ouvriers ouvrir une école et 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 un hôpital quoi ce qui est déjà très important Juste une question un peu à l'historien pour faire le lien entre tes 4 enfin tes propos des 4 pistes de l'histoire de l'État-Lancro et de projet politique j'ai l'impression qu'il manque peut-être un 5ème point justement est-ce que ça existe en historiographie ça serait l'électif de déproductivisation de certains secteurs c'est-à-dire qu'on peut voir ça à l'échec d'une exploitation agricole de quelqu'un qui a une transition à l'écologie de certaines terres et des personnes qui se font de l'artiste en bio mais à l'échec d'un secteur est-ce qu'on a de ça et du coup il faut réussir parce que pour avoir un discours audible je dirais pour l'opinion et réaccrocher alors ce que tu dis sur le réenrichissement de l'emploi dans ce secteur-là ça je pense que c'est il y en a qui répondent sur d'autres secteurs je pense à quelqu'un qui travaille sur le service qui travaille le service et puis voilà il y a une industrialisation du traitement sur les personnes âgées dans les dépages etc donc là il y a quelque chose à jouer sur le réenrichissement de l'emploi mais voilà est-ce que pour disons qu'on va y en a ce simple point qui se récite de déproductivisation il y a tu vois des secteurs où tu vois des exemples qui permettent un peu d'illustrer ça est-ce que du coup il y a quelque chose à prendre ? Non mais non je vois pas trop alors peut-être un terrain intéressant à creuser c'est les contextes où il y a eu une déproductivisation si on reprend ton mot contrainte par exemple en période de rupture des approvisionnements énergétiques on est obligé de réinventer des pratiques technologiques différentes alors évidemment c'est délicat d'un point de vue politique par exemple pendant la seconde guerre mondiale pénurie de pétrole pénurie de capitaux retour de l'attraction animale dans toute une série de secteurs mais mettre évidemment le contexte de l'occupation de la seconde guerre mondiale comme horizon politique qui est mon spectateur toujours là assez délicat et il est important de penser aussi à l'imaginaire mais ça je suis sûr qu'il ne soit pas comme je veux dire le cas classique c'est le cas de Cuba après la chute de l'Union soviétique qui fait que une nouvelle agriculture s'est réinventée dans un contexte de contrainte parce qu'il n'y avait plus les importations soviétiques et donc les paysans cubains mais là pareil ambivalence politique lorsque mon camarade Jean-Baptiste Ofressoz citait ce cas dans un sénière d'histoire de l'énergie on l'a traité d'affreux d'affreux communistes c'est-à-dire que le cas de Cuba est aussi difficile à mobiliser comme horizon susceptible d'aller à l'électricité qui a passé le temps il y a de nombreuses années il ne faut pas non plus idéaliser la résistance des fruitières ne comptait la diversification productive d'ailleurs ils ont des aspirations fourieristes une partie des choses dans les appellations contrôlées et les indications d'origine en viticulture il y a certaines opées où on limite le rendement en l'hectolitre le haricot tardet ils ont fait le choix d'un haricot dérimpant et non pas en cours donc ça fait bosser des étudiants la châtaignière des choix ils ont refusé les hybrides de l'INRA donc enfin ça il est possible dans certains cas de faire des choix qui demandent plus de main d'oeuvre parce qu'il y a un pacte social avec le territoire qui peut se construire et donc on a un exemple un omnivalent souvent l' omnivalence par quoi c'est l'écoute non mais pardon je pense que la bonne énergie de l'écoute va lever la silence merci beaucoup pour ce point encore merci 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 merci